Imaginons à nouveau un monde simplifié où nous avons deux pays, les pays A et B, et chacun de ces pays peut de nouveau produire deux types de biens, mais ici c'est des pommes et des bananes, ou une combinaison des deux. Le pays A, s'il ne veut produire que des pommes, il pourra en produire trois par jour. Si par contre il ne veut produire que des bananes, il en produira six par jour. D'un autre côté, nous avons le pays B, qui, s'il ne produit que des pommes, en produira deux par jour, et s'il met toute son énergie et toutes ses ressources à la production de bananes, il en produira quatre par jour. En partant de là, demandons-nous qui aura l'avantage comparatif pour produire des pommes et quel pays aura l'avantage comparatif pour produire des bananes. Et ensuite, comment est-ce qu'ils devraient faire du commerce ensemble ? Ok, mets maintenant cette vidéo en pause et essaye d'y répondre toi-même à ces questions avant que je te donne les réponses. Comme nous l'avons déjà vu dans les vidéos précédentes, pour trouver qui a l'avantage comparatif pour un bien, nous devons avant tout nous concentrer sur les coûts d'opportunité de produire des pommes ou des bananes dans chacun des pays. Donc ici, je vais ajouter une sous-colonne, ici, qui sera la sous-colonne des coûts d'opportunité, donc des CO. Ok, donc dans le pays A, quel est le coût d'opportunité de produire une pomme exprimée en bananes ? N'hésite pas à arrêter de nouveau la vidéo pour essayer de faire cet exercice tout seul, je le répète. Eh bien ici, pour produire 3 pommes, il faut renoncer à produire 6 bananes. Donc ça va être 6 tiers de bananes pour chaque pomme produite. Donc on renonce à produire 2 bananes par pomme. Pour trouver le coût d'opportunité des bananes maintenant, on inverse juste ceci. On aura donc une demi-pomme par banane produite, donc ici, dans notre tableau, on note une demi-pomme par banane. Maintenant, observons le PIB et calculons ses coûts d'opportunité à lui. Si le PIB produit 2 pommes, il renoncera à produire 4 bananes, ou bien 2 bananes par pomme produite. Autrement dit, pour produire 1 pomme, il faudra les mêmes ressources que pour produire 2 bananes. Donc le coût d'opportunité sera ici, 2 bananes par pomme produite. Et si on inverse cette réponse-là, on aura donc ici, notre coût d'opportunité pour les bananes, ce sera de 1 demi-pomme par banane. Et ici, on voit quelque chose d'intéressant. On voit que les deux pays ont le même coût d'opportunité pour les pommes en termes de bananes et pour les bananes en termes de pommes. Donc les deux pays ont le même coût d'opportunité. Le même coût d'opportunité. Mais donc, qui a l'avantage comparatif ? Eh bien, ici, aucun des pays n'a d'avantage comparatif en pommes ni en bananes. Il n'y a pas d'avantage comparatif. Et donc, comme on l'avait vu dans les vidéos précédentes, ça veut dire qu'il n'y aura pas non plus de plus-value liée au commerce. Donc ici, on peut noter qu'il n'y aura pas de plus-value liée au commerce. De plus-value liée au commerce. Ici, on peut essayer de visualiser cette conclusion autrement, pour un petit peu éclaircir les choses. Laisse-moi juste deux secondes pour dessiner un autre graphe. Donc ici, on a notre graphe avec l'axe horizontal qui est les pommes produites par jour et qu'on gradue de 1 à 3. Et l'axe vertical, celui des bananes par jour, qu'on gradue de 1 à 6. Et si on trace une courbe de possibilité de production pour le pays A, elle ira donc de 6 bananes à 3 pommes, comme ceci. On considère ici, encore une fois, que les coûts d'opportunité sont constants, c'est pour ça que c'est une droite. Et donc, la pente de cette droite nous donne le coût d'opportunité. Donc, la pente, elle est ici. La pente, c'est moins 2 bananes par pomme. Et donc, la valeur de cette pente, ça va en effet être mon coût d'opportunité. Chaque fois que j'augmente ma production de pommes, à combien de bananes vais-je renoncer ? Ici, moins 2. On va renoncer à 2 bananes par pomme supplémentaire produite. Maintenant, si on prend le PIB dans une autre couleur, ici, quelle serait sa courbe de possibilité de production ? Eh bien, le PIB, lui, peut produire soit 4 bananes, soit 2 pommes. Soit une combinaison des deux, bien sûr. Et quand on lit ces deux points pour illustrer une production combinée de pommes et de bananes pour le PIB, on observe que la pente de cette droite est exactement la même pente que celle du PIB A. Parce que, je le répète, cette pente, c'est le coût d'opportunité. Et ici, on a choisi de mettre les axes comme ceci. Mais si j'échange les axes et que je mets les pommes ici et les bananes là, la pente sera égale à moins 1,5, ce qui est en fait le coût d'opportunité des bananes. Mais la chose ici à retenir, c'est que si tu vois les courbes de possibilité de production de deux pays et que les pentes de ces deux courbes, ou ces deux droites si les coûts d'opportunité sont constants, mais si les pentes de ces deux courbes sont les mêmes, il n'y aura pas d'avantages comparatifs. Et donc, ces deux pays n'auront rien à gagner à faire du commerce entre eux. Parce que, je le répète, tout l'intérêt de l'avantage comparatif, d'avoir un avantage comparatif et de se spécialiser dans quelque chose, c'est qu'après, on peut faire du commerce et que les deux pays vont profiter de ce commerce. C'est vraiment la chose à retenir ici. Mais il y a des situations où les pays n'en profitent ni l'un ni l'autre, parce qu'ils ont le même coût d'opportunité. Et l'exemple ici est un bon exemple d'une telle situation. Maintenant, il peut y avoir d'autres situations où les pays ne profiteraient pas du commerce. Peut-être que chacun des pays ne sait pas quel est le coût d'opportunité de l'autre. Et sans savoir, ils ne peuvent donc pas savoir s'ils ont un avantage comparatif pour la production d'un bien ou d'un autre. Et ils ne pourraient donc pas savoir si c'est mieux de se spécialiser ou pas. Peut-être aussi qu'un des deux pays refuse de produire ou d'acheter des bananes, parce qu'il se dit que les pommes, c'est l'avenir ou je ne sais quoi encore. Donc, il peut y avoir plusieurs situations dans lesquelles les pays ne tireraient pas de plus-value du commerce. Mais la plus classique est celle où le coût d'opportunité de chaque pays sont les mêmes, et donc où personne n'a d'avantage comparatif. Merci. 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 Merci.